Monsieur Poirier ? Il n'y a pas de Poirier ici. Monsieur Pommier, pardon. On dit que le propos était sorti de son contexte. On les est sortis de leur contexte. Des propos sortis de leur contexte. Il ne faut pas sortir ces propos de leur contexte. Une phrase complètement sortie de son contexte. Beaucoup de ce qu'on a été dit a été sorti de son contexte, etc. Etc. De toute façon, c'est toujours de la faute des journalistes. C'est un principe. Quand un homme ou une femme politique est en difficulté à cause d'une parole malheureuse, c'est forcément de la faute des journalistes. Parce que les journalistes ont sorti ces propos de leur contexte. Les politiques ne supportent pas. Quand on sort un propos de son contexte, ça leur hérisse le poil. Par exemple, François Hollande. On l'a vu cette semaine avec son expression « sale mec ». Une expression qui, de fait, a été sortie de son contexte. Thomas Legrand nous l'a brillamment expliqué. Ici et là. Et là aussi. Et là encore. Contrairement à ce qu'on a dit à l'UMP, et le candidat du PS n'a jamais insulté Nicolas Sarkozy. Lequel, en revanche, a bien traité un homme de pauvres cons. C'était en février 2008 au Salon de l'Agriculture. Je dis ça uniquement pour rappeler le contexte. Parfois donc, lorsqu'on sort un propos de son contexte, cela conduit au quiproquo. Et j'en parle en connaissance de cause. Car moi-même, j'en ai fait les frais pas plus tard que samedi dernier, le soir du réveillon. C'était chez des amis qui, pour me faire plaisir, avaient invité qui ça ? Diane Kruger ? Diane Kruger. Diane Kruger était là. J'ai passé le réveillon du Nouvel An avec Diane Kruger. Enfin pas tout à fait. Puisque donc, quiproquo, je vous raconte la scène. Diane, j'étais dans la cuisine. Avec David Beckham. Qui était donc invité lui aussi. Et qui était en train d'ouvrir les huîtres. Je regarde les huîtres. Les huîtres, j'aime bien ça. Et je dis à David. Oh, dis donc. Je me les ferai bien toutes. Ni une, ni deux. Beckham lâche son couteau. Et le voilà qui fonce au salon où Diane était en train de converser avec d'autres beautés. Et je l'entends qui lance. Frédéric vient de me dire qu'il se les ferait bien toutes. Diane a alors pris son manteau. Elle était très vexée. Et j'ai eu beau lui dire, en lui courant après que mes propos avaient été sortis de leur contexte, elle n'a rien voulu savoir. Jusqu'au taxi, je l'ai suivi pour lui expliquer le contexte. Mais elle est partie vers d'autres contextes. Et d'autres contrées, d'autres contrées, d'autres contextes. Et à minuit, j'étais au lit. Bref, le contexte, c'est important. C'est très important. Mais s'y référer sans cesse, c'est parfois rien moins qu'une façon de se défiler. Une façon de se dégonfler, c'est une défense de pleutre. Prenez Nadine Morano. Je l'ai appelée Nadine. Prenez Narine Morano. Elle, on ne peut rien lui dire. Enfin, surtout, on ne peut pas lui rappeler ce qu'elle a dit. Parce qu'elle répond chaque fois qu'elle n'a pas dit ce que vous dites qu'elle a dit. Vous la croisez sur le marché un jour. Elle est en train d'acheter du chou. Parce que le soir, elle fait une potée. Une potée auvergnate. Elle adore la potée. C'est ce qu'elle vous explique. Parce que la potée, ça dépote. Et puis, vous la recroisez le lendemain. Et vous lui demandez si c'était bon, quoi ? Ben la potée. Quelle potée ? La potée, ça dépote. Ben hier, vous m'avez dit que vous faisiez une potée. Mais je n'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que c'est que ce procès d'attention ? Mes propos ont été sortis de leur contexte. C'est très compliqué de parler avec des gens comme ça. Mais la formule est imparable. Ou du moins, assez efficace. Parce qu'elle sème le doute. Quand vous écoutez la radio ou la télé, et que vous entendez un politique affirmer que ses propos ont été sortis de leur contexte, vous êtes un peu tenté de le croire. Enfin, vous hésitez. Il y a la version du politique. Il y a la version du journaliste qui croire. Où est le con ? Où est le texte ? Et quel est le contexte ? D'ailleurs, puisqu'on parle de texte, puisqu'on parle de texte, soulignons que le contexte peut très bien être un texte. Même un texte très con. Souvenons-nous, par exemple, des lignes de David Douillet. Lequel a écrit dans un texte, donc dans un livre, L'âme du concurrent, du conquérant, même paru en 98, on dit que je suis misogyne. Mais tous les hommes le sont, sauf les tapettes. Les propos lui ont été reprochés, on peut comprendre. Mais qu'a répondu ? Alors, le judoka devenu depuis ministre, il a répondu que la phrase avait été sortie de son contexte. Mais le contexte, c'était son livre. La phrase est simplement sortie de son livre. Ou sans doute, il est vrai, elle n'aurait jamais dû entrer. Ensuite, il a expliqué que le mot tapette visait seulement, je cite, les hommes qui ne s'assument pas. Ce qui, bien sûr, n'est pas le cas de David Beckham, dont, malgré le contexte, je ne dirais pas que c'est un sale type. Parce que, chez mes amis, le soir du réveillon, certes, il m'a pris pour un homard, mais il a tout de même ouvert les huitres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada